Le fait de dire qu'il me fasse l'amour avec la bouche montre l'importance qu'il n'y a plus d'interdit. Il n'y a plus d'interdit. Oui, mais en même temps, lorsqu'on prend en considération le second verre, c'est cela qui va introduire l'ivresse. Oui. Présentement. Voilà. C'est qu'il me fasse des besoins de sa bouche, car ses étreintes sont meilleures que le vin. Meilleures. Donc ça veut dire que la relation, il n'y a rien au-delà et au-dessus de la relation entre un homme et une femme. Et on est obligé pour exprimer ce lien magique entre un homme et une femme d'utiliser la métaphore de l'ivresse, car elle seule peut nous montrer qu'on devient complètement autre par l'amour. Donc ces états altérés de conscience par le vin ou par le baiser sont là pour nous parler de cet état de conscience qu'est l'amour. Souvent, on dit que l'amour est une folie ou l'amour rend fou. Oui, mais il y a aussi, on le sait bien, la tradition des saintes folies. Voilà, les saintes folies. Alors que le message du cantique des cantiques, c'est exactement le contraire. L'amour, l'étreinte, cette sexualité très poétique et créative, nous fait comprendre que c'est l'amour qui est l'état naturel, quelque part. C'est l'amour qui va servir de modèle. Et que c'est ce moteur qui va être le moteur de tout ce que nous faisons. Je prends l'exemple souvent pour parler du cantique des cantiques ou de la sexualité et de la mystique. On nous dit que, dans tout ce qu'ont voulu nous faire croire les commentateurs, c'est que la sexualité humaine était la métaphore de notre contact avec Dieu. C'est ça, en fait, c'est ça, dans un ad minima, c'est cela. Moi, je dis que c'est le contraire. Je dis que c'est la mystique qui est une métaphore de l'amour entre l'homme et la femme. Et quelque part, quand on n'a plus la femme, quand on n'a plus l'amour, quand on n'a plus la caresse et la réciprocité, on va se réfugier, on peut se réfugier dans une certaine mystique où on va se passer de cela, on va se passer de l'autre qui est en face de nous. On va se passer de la femme et de la sexualité. Moi, je pense vraiment que c'est faute de ça, on va vers là. Et donc, j'inverse complètement l'interprétation qu'on nous bassine depuis des siècles. L'amour est le modèle de toute la mystique. Pour dire la vérité, je ne vous suivrai pas aussi loin. Je pense que l'amour sexuel entre partenaire humain et la mystique, là, à nouveau, en réalité, c'est la même chose. Oui, mais oui, parce que si on va jusqu'au bout de l'amour humain ou sexuel, on est dans la mystique.